De passer toujours par le Président de la République, le LJPN, pour résoudre les problèmes des gens. La famille doit résoudre certains problèmes qui sont à son niveau. Il n'est pas ministre d'État pour rien. Un grand gars aussi est ministre d'État. Donc, pour moi, je ne voyais pas d'importance. J'ai donc gardé de lui cette image de quelqu'un d'ouvert, de quelqu'un d'homme, de très humble, très humble. Quelqu'un de large en plus. Qui avait de l'empathie pour ma situation. Mais quand je vois le traitement qui réserve à cette affaire, je vois cette dérive déontologique, éthique. Ça m'interpelle. Je prends le point, je l'interpelle parce que il faut savoir qu'après les Ngongos, après les Amougoubelnigas, nous allons rester. Le pays va avancer. Et on ne peut pas avancer avec le faux. On ne peut pas prétendre dire qu'on combat pour le changement et entretenir cette complicité avec le crime. Oui, parce que même si ce n'est pas Ngongos, mais laissez la justice faire son travail. Ne faites pas pression que nous, on sait que c'est Amougoubelnigas. À moins que je sois dans une sorte de dynamique d'intérêt villageois qui se dissimule derrière cette prétendue lutte pour la justice. Donc, il est question, pour moi, de le dire. Il faut se soucier de la famille. Les gens disent que non, la famille s'oppose à la libération d'Amougoubelnigas. On est en pleine instrumentalisation dans une affaire qui, à mon sens, n'a pas lieu d'être. On dit que les juges, les avocats de la partie civile s'opposent à la... Est-ce qu'ils font partie du procès, du processus, de l'instruction ? Non. Ils attendent au niveau du parquet, au niveau de... Qu'est-ce que je raconte ? Ils attendent au niveau du procès pour maintenant aller revendiquer ce qu'ils ont à revendiquer là-bas. Ils n'ont pas interféré dans l'instruction. Donc, voilà autant de manipulations de l'opinion qui fait que, quand les gens se soucient si peu de la vérité, quand les gens se soucient si peu de la justice, on se pose des questions. C'est là où on comprend que tout ça, c'est une manipulation. Tout ça, c'est une manipulation. Vraiment, pourquoi ce pays, pourquoi ce pays, nous sommes dans une situation et je dois interpeller...